Le STOC, suivi temporel des oiseaux communs, est un de ces outils. Coordonné par le Muséum National d'Histoire Naturelle, le STOC est un indicateur structurel de l'Union Européenne. Le principe du programme STOC, c'est de s'intéresser aux espèces communes. Pendant la période de reproduction, on a beaucoup de suivis depuis très longtemps et on s'intéresse beaucoup aux oiseaux rares qui sont menacés d'extinction, mais on a négligé pendant longtemps les espèces plus communes qui, elles, peuvent aussi souffrir des grandes modifications des habitats. Et donc depuis 20 ans, en métropole, on a mis en place un programme de comptage de ces oiseaux au printemps par point d'écoute de 5 minutes. Et donc les mêmes personnes, chaque année, retournent sur les mêmes sites et comptent les oiseaux. Et on a ainsi des centaines, des milliers de comptages répétés qui nous permettent de savoir si l'hirondelle, le martinet, le coucou, telle ou telle espèce sont en diminution ou en augmentation. L'un des défis du live, c'était de voir si le STOC qu'on utilisait en métropole était déclinable dans les DOM, avec des contextes complètement différents, des milieux naturels différents, des climats différents, d'un nombre d'espèces très, très différent entre la Guyane et la France. D'un côté, il y a 700 espèces, de l'autre, il y en a 150. On avait vraiment des contextes, vraiment variables. Et l'expérience a montré qu'on peut se servir de cet indicateur-là pour travailler dans ces territoires d'outre-mer. Le STOC, ça consiste à compter les oiseaux chaque année en octobre-mouvembre à La Réunion. Et nous avons 62 itinéraires de 10 points, donc 620 points à effectuer chaque année à La Réunion. Le STOC a commencé à être mis en place à La Réunion en 2011, dans le cadre du programme Live Plus Cap-Dom. Nous avons bénéficié de l'assistance de la Ligue de protection des oiseaux et du Muséum national d'histoire naturelle. Nous avons commencé par une étude qui a permis d'adapter le protocole qui existe en métropole pour l'adapter ici à La Réunion, dans un contexte d'humide tropical. Ensuite, nous avons identifié des observateurs et nous avons fait appel à des structures partenaires. Donc il y a le parc national qui contribue pour à peu près la moitié des itinéraires sur leur territoire. L'Office national des forêts, qui est effectivement le contribue aussi à la hauteur de quelques observateurs, et le conservatoire des espaces naturels, GSEP, aussi à quelques observateurs. Et le reste, une grosse moitié d'observateurs, est apportée par des bénévoles de la Céor. Sous la houlette du parc national et de la Céor, l'action STOC a permis d'organiser des formations et différents supports techniques pour favoriser la reconnaissance des oiseaux. De nombreux bénévoles ont répondu présents, ce qui est en soi un succès considérable. C'est aussi le cas en Martinique, où le Carouge coordonne le STOC avec un groupe de travail dédié. Les personnes qui sont inscrites, qui font les stages et la formation, c'est bien parce que ce sont des personnes qui travaillent avec l'environnement, donc l'ADAL, l'ONF, le parc naturel, les communes. Donc toutes ces personnes sont engagées et c'est très important qu'elles soient là, dans cette formation avec nous. Ce qui est envisagé, c'est qu'elles seront suivies par Beatrice Condé jusqu'à un niveau de formation. Après, elles seront autonomes, donc elles pourront chacun faire un transsexe sur différentes parties de l'île, ce qui permettra de couvrir le territoire et d'avoir une base de données solide et des références sous tout le territoire. En Guyane, le séminaire Life plus Cap-Dom, organisé à l'automne 2014, a été l'occasion de présenter le STOC et ses difficultés en milieu tropical lors d'une journée de terrain. Donc là, on a fait quelques centaines de mètres. Vous avez remarqué que des oiseaux, on ne les voit pas. En forêt, on peut marcher, on ne voit pas d'oiseaux. Ici en Guyane, on a 720 espèces d'oiseaux qui ont été recensées, répertoriées, dont 560 à peu près, 565 qui sont résidentes, donc qui sont nicheuses. Et 560 espèces nicheuses, c'est à peu près autant que dans toute Europe. D'où la difficulté qui est de connaître tous les champs écrits des oiseaux, notamment en forêt où ils sont si difficiles à voir. Et donc, ce protocole STOC-EPS, il va consister en des points d'écoute. Et aujourd'hui, il compte une quarantaine de stations de sites STOC-EPS, donc dédiés au stock. Une quarantaine de stations et une trentaine à peu près de personnes qui sont en cours de formation. Entre une île avec très peu d'oiseaux, très peu de diversité comme la Réunion, un énorme relief des difficultés d'accès, l'inverse en Guyane avec des vastes territoires, là aussi compliqués d'accès, mais pour d'autres raisons, et surtout une pléthore d'espèces. Et puis le contexte des Antilles avec la Martinique présentait à chaque fois des questionnements qui étaient intéressants et la réponse a été trouvée collectivement. C'est parce que le programme a été fait sur ces trois DOM que le protocole a pu être adapté aussi efficacement et qu'on a trouvé une unité au fonctionnement du système. Tous les objectifs du stock en matière de collecte de données ont été atteints et même dépassés. Par contre, pour des résultats en termes de tendance, il faudra encore attendre quelques années et notamment pour une tendance à l'échelle ultramarine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501